Petites et de plus en plus électriques, on parle maintenant des citadines. Allez, c'est parti ! Action ! Les citadines répondent aux besoins de mobilité en ville. On commence donc par le nouvel outil de Citroën, Citroën Ami. Un petit engin électrique que l'on peut conduire dès 14 ans en France. Bridé à 45 km heure, il répond pleinement aux enjeux des centres-villes des métropoles actuelles. On notera un seul petit bémol concernant le design, qui est un petit peu moins funi que celui du concept car Ami One. On poursuit notre tour du GIMS virtuel chez Renault, qui décline maintenant la Twingo en version électrique avec la Twingo Z2. Rien de bien nouveau, elle reprend toutes les caractéristiques techniques de sa cousine, la Smart 4-4, dont la faible autonomie annoncée de seulement 180 km. On passe maintenant à du lourd, la Fiat 500 nouvelle génération. Elle est maintenant 100% électrique. La coque extérieure ne varie pas trop par rapport à la précédente génération, mais l'intérieur, lui, évolue de manière plus considérable. On note l'arrivée d'un ennédit volant et d'un grand écran central de 10,5 pouces. Le design du nouveau tableau de bord est désormais tout en rondeur. Gros avantage de la nouvelle Fiat 500 face à ses concurrentes, au-delà de son style, c'est son autonomie de 320 km. Bien mieux que toutes ses concurrentes. Gros défaut néanmoins de la petite Citadine, son prix plus qu'élitiste. Elle débute à 37 900 euros, soit un prix supérieur à celui d'une Mini Cooper SE. Vous choisirez quoi, vous ? Une Mini ou une Fiat ? Dans la petite nouveauté, on retrouve Suzuki, qui présente la Ignis restylée, et Mitsubishi, qui présente la Space Star restylée. Hyundai, quant à eux, présente la nouvelle Elite, qui vient faire face aux nouvelles Clio Corsa 208 C3, etc. Pour cela, elle offre pléthore d'aides à la conduite, avec une conduite semi-autonome, des écrans, une micro-hybridation et un style plus agressif que la génération précédente. De notre côté, on apprécie l'avant agressif et le nouvel intérieur qui sont le moderne, mais on apprécie moins l'arrière, notamment avec cette partie noire qui descend de manière trop prononcée à notre goût. Toujours du côté asiatique, on note l'arrivée de la nouvelle Honda Jazz Hybrid, qui est d'entrée présentée avec une version plus baroudeuse, avec quelques protections en plastique supplémentaires. Elle commence à 20 000 euros, et son design se veut plus mignon que sa devancière. Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, on se retrouve dimanche pour parler GT. Rien que d'en parler, on a envie d'en prendre une pour aller se promener. En attendant, je vous donne rendez-vous sur Instagram pour voir quelques voitures bien sympas.